Jeudi 10 juillet, en avant-première à Sainte-Foy-la-Grande, présentation du court-métrage L'arbre et sa racine, résultat d'ateliers entre monde d'imagination jeunesse et la communauté de communes du Pays Foyen. Vous avez le frac ? D'accord, tout le monde voit ce qu'on a fait, oui ? Oui, un petit peu, oui. Ah oui, c'est surtout que les copains viennent voir, c'est ça ? Oui, surtout, oui. Ouais ? C'est bon. C'est pas vraiment, c'est fini ? Ouais, oui, c'est vrai, oui. Non, enfin, nous, on avait déjà fait un court-métrage dans ma classe, on avait déjà fait un court-métrage, mais c'est vrai que là, en dehors du lycée, oui, c'est la première fois. Voilà. Ça vous a plu comme expérience ? Oui, c'était drôle, ça va, on s'est bien amusés ensemble. Bon, on peut en savoir un petit peu sur le thème ou pas ? Non, c'est une surprise. Non, non, c'est une surprise, oui, vous allez voir. Parce que oui, c'est vrai que tout est basé un peu sur la découverte, en fait. Il faut vraiment voir le court-métrage pour le comprendre. D'accord. Et c'est vous qui avez tout créé ? Oui, tout ce soir. L'histoire, c'est ça ? Oui, oui. Il y a un scénario, tout ça ? Oui, on peut dire que jour après jour, on inventait le scénario. On creusait un peu plus l'histoire, séance après séance. On est tordue ou tordante ? On délire et on voit. Existe-t-il une vérité ? Voilà. Ta-da ! Interview bazar. Un peu comme mes ateliers, finalement. Exactement. Oui, effectivement, on peut dire que les ateliers d'Anthony... On dit Bachetta ou Bachetta ? Bachetta. D'Anthony Bachetta... Mais tu peux dire Bachetta aussi ? Pas du tout organisés. Oui, non, vraiment pas en fait. Parce que... En fait... Je sais pas, pour dire... On va rentrer dans la salle, on va s'asseoir, on va l'entendre parler et puis après... Et puis après, on peut voir sur la vidéo, on court partout, on crie. Maïdis, je suis la dépressive dans la vidéo. Désolée. Mais pas dans la vie ? Non, dans la vie, en fait, je suis tout à fait l'inverse, mais bon, c'est pas grave. En fait, les cours, c'est organisé très bizarrement. En fait, ils ne sont pas organisés, on l'organise nous-mêmes. Donc, c'est des cours en autonomie. Et ouais, bon, c'est un peu le foutoir. Parce que quand on rentre du lycée et qu'on n'a pas trop envie de travailler dans un club, on fait un petit peu n'importe quoi. On est vite recadré quand même par Anthony qui parle pendant trois heures. Donc, pendant trois heures, on a Anthony qui nous parle, qui nous répète ce qu'on a fait la veille, l'avant-veille, mercredi, allez, hop. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, ça dure de plus en plus longtemps. À la fin, et bien, voilà, il y a une vidéo. Merci, Anthony. Bon, ben, moi, c'est Joséphine. Et je suis le personnage bizarre dans le film. Donc... Attends, décoiffe-toi un peu. Au début, ça avait commencé... C'était un club de musique. Et puis après... Il y a combien de temps ? En début d'année. Non, c'est il y a 10 ans. Ça fait 3 ans. Oui, mais... Au début d'année, on se demandait sur quel thème allait être le club. Il y en avait qui voulaient musique, et moi, je voulais essayer un peu le théâtre. Et il y en a qui m'ont suivi. Et finalement, on voulait faire une pièce de théâtre. On a filmé pour voir ce que ça donnait. Et finalement, ça a tourné. Ça a fini en film. Ça a démarré par un atelier music school. Voilà, donc c'est de là que j'ai rencontré Anthony. On a fait l'atelier music school. Qui a très bien marché d'ailleurs. Et ensuite, nous sommes partis sur un atelier monde d'imagination. Donc sur toute une année scolaire. Où là, le spectacle n'a pas abouti parce qu'il y a eu un petit clash dans le groupe. Et donc ensuite, on est reparti avec un groupe un petit peu différent. Certains sont partis, d'autres sont restés. D'autres se sont rattachés au groupe. Ce qui a donné l'arbre et ses racines. Anthony, donc voilà, responsable du foutoir et du bazar des ateliers. Donc nous sommes sur le lieu du crime, comment on pourrait dire ? C'est ici que tout a commencé pour toi, Joséphine. C'est ici qu'elle s'est endormie. Et c'est ici qu'elle s'est réveillée dans ce court-métrage. Et dans ce rêve qui peut plutôt s'appeler un cauchemar, on va dire. De cette fille qui veut grandir et qui ne comprend pas ce monde. Et oui, c'est un peu ça. Qui pense qu'elle est folle, qu'elle n'est pas folle. Que les autres pensent qu'elle est folle. Mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment folle ? Et qu'est-ce que la folie ? Voilà, c'est un peu autour de tout ça. Donc, vous avez vu un peu ? Je peux faire une démonstration encore si vous voulez d'atelier. Non, mais c'est bien de commencer du chaos. Et puis ensuite, de créer quelque chose de nouveau entre nous. C'est pour ça qu'on mettait toujours beaucoup de temps à se connecter. Puisque la vie fait qu'on vient tous de situations diverses l'heure d'avant. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir effacer tout ça. Recommencer et commencer ensemble une histoire. Alors, un jour, ça peut être de la musique. Demain, ça peut être du théâtre. Et voilà, vous avez vu, elle dit que c'est trois heures. Alors que ça fait simplement dix minutes que je parle. Non, cinq. J'espère que vous verrez le court-métrage suite à ça. Parce que du coup, à la rentrée, oui, on est sur des ateliers qui ont pour titre, à la rencontre de, trois petits points. Voilà, encore quelque chose de nouveau avec certainement des ados nouveaux, des enfants, je ne sais pas. On va voir des vieux, des animaux. Des animaux, quand même. Voilà, un nouveau bazar. 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 Un nouveau bazar.